Pour concevoir l'activité, l'enseignant a besoin de se poser plusieurs questions qui influencent directement la mise en place de l'activité et son intégration dans les programmes scolaires. Les questions à se poser durant la phase réflexive sont les suivantes. Tout d'abord, la question des moyens utilisés. Quels moyens matériels sont à disposition ? Le projet vise-t-il à être développé dans une temporalité longue ou courte, sur une après-midi ou sur l'année par exemple ? De quel espace dispose l'enseignant ? Un espace dédié ? Des rangements dans la classe ? La possibilité de réaménager son espace classe ? Ensuite, d'où viennent les matériaux ? Est-ce qu'on recycle des cartons par exemple ? Les matériaux sont-ils recyclés pour d'autres projets ? Le projet est-il un projet de classe ou un travail que l'élève peut également faire chez lui ? Il est primordial de penser les moyens et les temps en amont, comme par exemple l'organisation du groupe classe ou l'aménagement de temps différenciés. La phase de fabrication peut ne pas être chronophage. Tout dépendra de l'axe et des apprentissages ciblés. Ensuite, la question de la thématique abordée. Lorsque l'on aborde la thématique de la ville, il est possible d'aborder la ville présente, passée ou future. Toutes les solutions ont des avantages pédagogiques. Aborder la ville passée permet d'analyser la cité d'il y a 400 ans par exemple et de la comparer avec la ville d'aujourd'hui. De même, la ville du présent peut conduire à faire une sortie scolaire et à reproduire l'existant pour appréhender le réel par la rencontre sensible. Dans un second temps, on peut envisager la question dans le contexte scolaire. Comme le précisait Margarida dans une autre capsule de cette série, ces projets peuvent s'inscrire dans des champs disciplinaires différents, comme l'histoire, les mathématiques, la géographie, les sciences, les arts plastiques, la technologie et bien d'autres encore. Le thème de la ville peut être abordé dans chacun de ces domaines ou en croisant ces derniers dans une approche interdisciplinaire. Le champ des possibles est vaste et il est donc primordial de cibler, de baliser en amont des objectifs et un cadre. Selon l'axe d'étude choisi, la conception de l'activité aura des objectifs et une mise en place différents. Prenons un exemple. La maquette de la ville peut être basée sur une ville existante, ce qui offre des problèmes géographiques à explorer, comme les questions d'échelle, de construction, d'aménagement ou de matérialité. Ce type de maquette peut également amener à aborder l'usage collaboratif et créatif des technologies numériques en les intégrant naturellement au dispositif, car une pratique ne chasse pas les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada